Musique 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 C'est le Félix tout le temps C'est le BOTIKA BOTIKA Tout le monde est d'accord Votre site de référence 3W Braza Paris Info Vérité polé Le sans trucage Toujours T'as un hôtel parisien Le peninsula Ma palace mystique Ma camboy bandit Parce que ton petit gars Qui va y en a un temps Va respirer Va respirer déjà Vos yeux d'oxygène Maintenant Tout ce qu'il va faire Donc t'as le PDG Mouma Koso L'homme à la Maserati Moutou Bouya Zanaba Mbongodong Où t'as mis Monté La banque T'es Toza Naya Tukutani Bon Mouma Koso T'as disparu Du jour au lendemain Tu réapparais Tu veux parler de la diaspora Qu'est-ce que la diaspora A encore fait Non moi je ne veux pas parler De la diaspora Qu'ils ont fait quelque chose Mais juste de la réalité Un peu De ce qui se passe Aujourd'hui Au sein de Cette diaspora C'est tout Qu'est-ce qui se passe Au sein de cette diaspora Au fait La diaspora Comme je l'ai dit La dernière fois En fait Le grand problème du Congo C'est la diaspora Parce qu'au fait Parce qu'au fait Les gens Pensent que Le Congo C'est devenu Un problème personnel Non Le Congo appartient A tout le monde Et les gens Doient juste savoir Une chose C'est que C'est pas En divisant les gens C'est pas En insultant En menaçant les gens Que le Congo Voilà Quelque chose A changer Pourquoi tu traites Les membres de la diaspora De coronavirus Non Parce que moi Pour moi Non La diaspora Je parle de la diaspora Politique Parce qu'il y a Beaucoup de gens Qui sont ici Dans la diaspora C'est des hommes d'affaires C'est des femmes Qui travaillent C'est des mamans C'est des jeunes Qui travaillent Qui n'ont rien à voir Avec la politique Moi je parle De la diaspora politique Qui sont en Europe C'est une diaspora Qui est Le coronavirus Pour le Congo Parce qu'en fait L'image Qui transmet Aux gens Qui sont au Congo Aux jeunes C'est l'image Qui est négative Négatif Aujourd'hui On connait Les gens Les jeunes De la diaspora Ils ont mettons Des références Parce qu'ils insultent Parce qu'ils menacent Des gens Non Si vous voulez faire La politique Moi par exemple Moi je fais pas la politique Moi je suis quelqu'un Je fais un business Voilà Mais je suis pas Il y a fait la politique Mais aujourd'hui Il y a des petits Je dis des petits Des petits Aujourd'hui C'est devenu leur Je sais pas si c'est leur commerce Leur fonds de commerce Ils se réveillent le matin Parce que c'est la diaspora Tu fais quelque chose Ça leur intéresse pas Ils viennent Ils t'insulent Ils viennent Ils te traitent De tous les noms Et voilà Pour eux Ils croient que c'est ça De défendre le Congo Non Le Congo Défendre le Congo Le premier C'est pas congolaise La preuve c'est que La dernière fois Tu m'as vu Je t'ai accompagné Avec le fils du général Non Je n'ai pas de problème Que ce soit les enfants Ou qui que ce soit Je n'ai pas de problème C'est que j'ai eu un conflit On ne va pas dire familial Parce que je ne suis pas De la même famille Mais aujourd'hui Quand on est des amis On devient comme une famille Donc j'ai eu un conflit familial Un peu Entre un grand frère et moi Un gars Bon Qui s'est arrangé Parce qu'au fait Après j'étais Porté en Hervé Bref Ça fait des années C'est fini ça Ça n'a rien à voir Donc Mais Ma relation avec Les gens De Basaville Ce n'est pas une relation D'intérêt Non C'est une relation Parce qu'on se connait Depuis les années Des années C'est une relation Fraternelle De famille J'ai des frères Qui sont Au Congo Qui travaillent Dans la politique J'ai la famille Donc aujourd'hui Ce n'est pas Ça n'a rien à voir Mais c'est que Je veux juste Faire comprendre Les gens Parce qu'aujourd'hui Tout le monde Est méchant Tout le monde Est bandit Aracide Même toi Là où tu es là Tu ne vas jamais Assemter Quelqu'un Vienne devant Toi Te dire Non Non J'ai D'un robé T'as Parce que Tu es un homme Tu as des deux couilles Bien pendues Donc il y a des choses Qu'on ne peut pas assemter Aujourd'hui Il y a des petites personnes Des gens Je ne sais même pas Si ce n'est pas La France Si même ces gens On pouvait se connaître Au Congo Parce qu'il y a Beaucoup de gens C'est la France Parce que la France Comme si par exemple Il y a un restaurant Congolais C'est un restaurant Que je ne fais Contre pas Bon A l'époque Tu vas là-bas Tout le monde Peut acheter une bière A 5 euros Parce qu'il travaille Chez Manpower Ou chez Chadeco Voilà Il peut s'acheter Une bière Bon après Vous connaissez Mais si on voit La base La base On ne peut pas Se connaître C'est pour ça Dans la vie C'est comme ça Ce n'est pas Momo Makuso Qui a créé La vie Dieu a fait Qu'il y a des gens Il y a des gens Qui peuvent bien vivre Il y a des gens Qui ont des problèmes Il y a des gens Qui sont mieux Il y a des gens Qui sont posés Donc c'est comme ça La vie Ce n'est pas moi Qui ai créé ça Donc si au Congo Tu n'étais pas posé Si au Congo Tu n'avais pas une classe Un peu normale Ce n'est pas de ma faute Ça il faut Il faut prendre la Bible Déchirer la Bible Il faut en vouloir à Dieu Vous arrivez ici en France Vous voulez vous comparer aux gens Parce que Voilà Les gens Parce que tu as un HLM Même Tu travailles à Manpower Même les HLM Aujourd'hui C'est devenu cher Déjà c'est C'est ma carte Quand je prends une maison HLM Il y en a C'est cher C'est pour ça Tu vois qu'il y a des gens Aujourd'hui Qui sont dans la difficulté Même dans les HLM Parce que Aujourd'hui Elle l'a vu en France Ce n'est plus comme en 98 C'est fini ça Ça a changé Tout devient cher Mais non Quand la facilité arrive Tout le monde Se pencher de ce côté là Bon Parce qu'il y a la facilité On va insulter les gens Ménacer les gens On ne me donne pas de l'argent Non Tout ce monde Tout ce monde Je dis bien Les gens de la politique Tout ce monde Moi pour moi C'est des bouffons C'est des charlots Il y a des opposants Oui Il y a des opposants Qui sont là Qui sont droits Il y en a Il y en a Mais je parle Des gens qui vainquent Tout le monde Est devenu bondi Derrière Son clavier C'est pas normal C'est pour cela Au fait Les gens doivent Comprendre une chose Parce qu'il y a aussi Certaines personnes Des grandes personnes Qui veulent se référer Derrière Cette diaspora De la politique D'apourri Non C'est une sale image Pour le Congo C'est une très sale image Donc les gens doivent Changer de cap Doit dénoncer des choses Comment Un petit N'est rien du tout Qui accorde Du caca Dans ses fesses Il va venir Insuter des grandes personnes Et un papa à côté Ah oui Un papa Donc tu vois pas Que le Congo Va en l'envers C'est pas l'exemple Que nous on veut monter Aux jeunes Qui sont au Congo Là-bas Non J'ai jamais compris Depuis un certain temps Les gens qui vivent Même en France Ils sont plus impolis Que le gars De Makaya De Kam 4 De Kangamba C'est la joke Oh parce que tu sais Le problème c'est quoi C'est que L'impolitesse de quelqu'un C'est à la base Son éducation Tu sais Quand tu es bien élevé Même si tu es en colère Il y a le minimum Mais quelqu'un Qui est mal élevé Ça sera dur Et surtout si la personne La retrouve Quelque chose de positif Dans sa vie Dans un pays La personne se permet A être impoli Parce que je crois Que voilà Il est tout permis Non non Il y a des bases Dans la vie C'est comme moi Je dis Je vais pas citer Le nom de ce petit Parce que c'est comme Si je lui Je lui gonflais la tête Ils sont deux Je vais pas les citer Mais c'est des gens J'ai quel problème Avec moi Moi Mon Makosu Je leur dois quoi rien Mais ils se reviennent Un bon matin Comme ça Là Voilà J'avais fait une soirée Pour le Le Les sapeurs Les sapeurs Les sapeurs là Ils ont fait une vidéo Ils ont dit Non Ils ont insulté Voilà Ils se reviennent le matin Au moment Donc Au fait Quand tu réfléchis bien Mais quand C'est Quand C'est ces petits cons là Ils viennent insulter Des gens Personne Au contraire Les gens applaudissent Mais quand Maintenant On s'attaque à eux Là Maintenant Les gens Mettent en forme Des fils Ou de Des bandes Pour venir reposer Non Moi là Je suis là J'ai mes problèmes Personnels Mais comme on dit toujours La terre tourne autour d'elle-même Il y aura un jour On se croisera Il y aura un jour Tôt ou tard On se croisera Parce que moi Je suis arrivé dans ce pays là Avant tout J'ai commencé à courir J'ai commencé Même mon premier Mon premier Garnavue Je crois qu'eux Ils étaient encore Je crois Ils chient encore Dans les toilettes Je ne sais pas Au Congo Donc ça dit On n'est pas Paré Tu comprends ? Oui Mais non Mais regarde Tu sais Il y a un slogan Qui passe souvent Sur la toile Qui dit Aimons-nous vivants On doit arrêter Les violences Si certains frères Ils ont déconné On met ça derrière nous Et puis on va de l'avant Tous ensemble Non Aricide Aimons-nous vivants Celui qui a commencé A dire ça C'est le plus hypocrite Parce que La personne Même quand tu cries Aimons-nous vivants Deux minutes après On a t'invite Quelqu'un Tu commentes Tu comprends ? Donc en fait Ça ne marchera jamais Parce qu'en fait Les gens Leur idéal C'est être négatif Dans la vie Tu comprends ? Donc Tout ça là C'est seulement L'hypocrisie Entre Congolais Parce qu'aujourd'hui Là Normalement Normalement C'est que le Congolais De faire des diasporas Parce qu'en fait Tout ce qui est négatif Qu'on voit pour Congo Les Congolais De la diaspora Ont sorti ça en France Tout ce qui est hypocrisie Ils sont venus Sortir ça Ils sont en France Parce que regarde Quelqu'un va faire du mal A toi Aricide A tes enfants A quelqu'un Normalement Moi qui ai à côté Je dois te dénoncer ça Je te dis non Si la personne Vient en face de moi Je te dis Ah non 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 Si je rejette la personne Qu'un autre ami rejette La personne se sentira Ah Il va comprendre Qu'il a fait du mal A toute une famille Ou à quelqu'un Il va comprendre Qu'il va peut-être Se ressaisir Mais si la personne Va chez toi Tu le prends Ah oui Il ne changera pas Il va continuer A faire du mal Il ne changera pas Donc Les gens Sans signe La diaspora Ne change pas ça Ça ne marchera pas Donc Émon vivant C'est seulement un mot Un mot qu'on trouve Dans le dictionnaire Comme partout Quand on a créé Émon vivant C'est pas Voilà C'est comme On peut dire Émon mort On peut aussi Ces mots Après la mort Donc voilà C'est des conneries Tout ça Moi C'est la distinction C'est des conneries Moi Ce qui est vrai Aujourd'hui Je vais te dire Une chose simple Tu sais Quelqu'un Qui n'a jamais Rien eu dans sa vie Là par exemple On est en train de manger C'est une Lotte On a fini De manger Les plats Mais tu fais Quelqu'un Qui n'a jamais Rien eu dans sa vie Le jour Qu'on va lui donner Même une Pécite des choses Arécide Tu comprends Que cette personnalité Mal élevée De ta vie Au fond Et l'autre C'est la personne Qui n'a jamais Eu quelque chose La personne Qui a bien La personne Qui connaît La responsabilité Quand on lui donne Quelque chose Il doit être A la hauteur Il doit s'humilier Mais si la personne Veut montrer Veut faire des luttes Avec des gens Faire des vidéos Pour montrer Que la personne Est arrivée Mais au fond Il n'est même pas arrivée Il est juste au début De son chemin Et on peut aussi Le baler à tout le monde Dans ce qu'il n'a rien compris C'est ça qui reflet L'indication De la personne Parce qu'aujourd'hui On connaît Toi là où tu es là Tu as la famille Tu connais beaucoup de gens Aujourd'hui Qui ont peut-être Des choses Je ne vais pas prendre loin Ce n'est pas pour mal parler Je prends l'exemple Par exemple De monsieur Willy Toca Exemple Aujourd'hui Moi j'ai vu une vidéo Sur la toile Là où les gens Du village nord Là-bas Qui sont en train De me parler Comment ça marche Comment Ça dit que Descends en enfer De ce pauvre travailleur Tu comprends ? Parce que Quand on va aller trop vite Quand on va aller trop vite À Récis Voilà C'est tout Et moi là où je suis là J'ai touché de l'argent J'ai eu des sous J'étais très jeune J'ai bien grandi Donc demain Même si j'ai 2 milliards Là Ça ne va pas m'impronger Parce que Je ne vais pas faire Les matalins avec D'habitude Voilà Donc bateau tout haut Il n'y a pas de temps 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 Il ne sait pas Là où il se trouve C'est que c'est des gens Qui n'ont jamais rien eu C'est des gens Qui sont mal élevés C'est tout Mais moi Makosso Je me souviens à l'époque Tu faisais la garde De Monsieur Sassou T'es coupé Tu n'as pas les bêlés Dans le bourgé Il n'y a pas la garde Il n'y a pas la com Il n'y a pas la combattre À l'époque Il n'y a pas Il n'y a pas le colonel Il n'y a pas de temps Que je savais En passant Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Mais depuis un certain temps Tout a changé Il y a maintenant la paga Il y a maintenant tout Même quand on est au Bristol Il y a une femme Il n'y a pas de temps Il n'y a pas de temps Tu sais le problème C'est quoi Je t'explique C'est bien ce que tu as dit Moi je me rappelle La veille du départ du président Toi et moi On mangeait Il y avait le fait Domingo Kemba Qui était juste à côté de nous Il y avait Le général L'Otta Momoko Il y avait plein de gens Qui étaient là Des autorités Mais tu sais On était Le climat était Paisant On était bien Tu comprends ? Et dehors Il y avait des gens Qui faisaient leur boulot On n'a même pas vu Une mouche Planée On n'avait pas vu Une mouche Sillonnée Parce qu'il y avait Le mérite Du travail Qu'on tentait de faire Mais Je respecte même encore Moi je dis Je respecte encore mieux Ces combattants là D'avant là Parce qu'au fait C'est les gens Qui étaient dans la réalité Ils ont trouvé Qu'en face C'est pas bon M'a dosé Après on te tend On te solo lit Parce que moi C'est un bord Que j'ai appelé On parlait C'est ça La culture De la chose Mais Aujourd'hui Il y a eu des petits C'est comme une pâte De beignet Qui n'a pas pris Qui est devenue Une pâte De patachou Il est petit Il est bimi Allez Là tu es un costume Il n'est pas mon Il n'est pas mon Il n'y a pas M'a mis Le lobby Il n'y a pas C'est pas mon C'est pas mon Il n'y a pas C'est pas mon Il n'y a pas Allez Ils sont en train De faire N'importe quoi Dans bagaille Mais ensuite Même les combattants D'avant Ils ne pouvaient pas Se lever comme ça Ils rentraient Ils insutaient Les aînés ils étaient c'est pour ça que je dis la base des choses n'est pas la même un imbécile est un imbécile un con est un con il y a des combattants qui étaient bien élevés il y a des gens qui faisaient des choses dans la réalité des choses pourquoi aujourd'hui maintenant c'est devenu d'abord la guerre entre les combattants et ces petits là et aujourd'hui tu as vu qu'on se retire comme on dit chaque chose tout le monde passe on s'est retiré mais pourquoi on ne te remet pas la sécurité du président aujourd'hui, pourquoi ? parce qu'à l'époque, toi tu faisais du bon boulot toi tu faisais la sécu, moi j'étais à la com on faisait des trucs tranquilles mais pourquoi on ne veut plus te remettre ça parce qu'il paraît que tu as déconné, tu as escroqué les gens tu as fait n'importe quoi avec de l'argent qu'on t'a donné aussi 400 000 euros ça va pas être un gars, tu vas fôler la chance d'Elysée, je me rappelle je me souviens toi, on a Maserati on a Mercedes, on a Noir 500 SEL on a la range d'erges modèles on a la range d'erges modèles on a la range d'erges modèles je me souviens, je me souviens je me souviens, je me souviens je me souviens, je me souviens non, parce que tu sais il y a autant un combo et un moteté mais tu dois comprendre je parle de qui ? tu sais Aristide on ne peut pas commettre les mêmes erreurs deux fois dans sa vie quand je me rappelle je me rappelle à l'époque tu me dis Aristide je dis des choses au fitteur de la défense mon frère, prends tout ce que tu veux j'arrive je me souviens je me souviens, je me souviens je suis venu à Maserati je suis venu à la fin je suis venu au fitteur de la facture je suis venu au fitteur de la carrière je suis venu à la fin mais l'organisateur et l'organisateur, il n'y aura rien je vais aller jusqu'au bout mais comme si j'ai mis ça derrière moi et en plus, l'histoire de la sécurité c'est quoi ? tu m'as posé une question moi je dis une chose pourquoi on ne remet pas ça ? parce que moi quand il y a eu manque de salaire quand il y a eu des problèmes quand je n'ai pas vu la réaction à l'époque de mon aîné il fallait qu'ils puissent me faire asseoir moi et furus comme si parce que le problème c'est quoi ? quand tu as deux personnes qui travaillent pour toi quand il y a un problème toi et l'aîné tu fais quoi ? tu appelles l'autre ils sont devant toi tu vas savoir qui a raison, qui a tort mais au fait le manque de l'acte là ça m'avait beaucoup dessus c'est le manque de considération c'est là où tu vois que je me suis emporté parce que je me rappelle dernièrement tu étais jusqu'à Cheffurus à la Madeleine après on s'est vu à Hilton je me souviens à cette époque donc tout ça là tu as balai t'as effacé madame Barozong c'est ma solo ou pas ? non moi je ne suis plus dans cette philosophie là moi maintenant tu vois j'ai une association à Ponoa j'ai mes choses l'association européenne madame Sassouka Moutazo finance oh mais écoute moi je suis Vili et madame Sassouka Moutazo donc si elle finance c'est quoi ? c'est bien pour le pays c'est bien pour Ponoa c'est bien pour les... voilà c'est tout donc moi en fait tout ça là c'est du bavardage pour rien à récit moi en fait je ne suis plus dans cette philosophie mais si il y a un jour on me dit écoute il faut je vais voir je peux mais si je peux pas mais moi ma philosophie elle n'est plus celle-là ma philosophie à moi c'est mon association c'est ma ville c'est Ponoa Congo dans le bon sens je ne suis pas je ne suis déjà je ne sais pas toi tu me connais en tant qu'opposant voilà je suis là déjà à l'époque souviens-toi on était dans les meetings de MNR non M2NR avec le ministre Ribambo le vieux Tsunyumba madame Anjembo tout ça là à Bobigny après toi tu me rends le président de la bourget il y a un tarmac il y a un tarmac il y a un tarmac c'était la belle époque non tu sais j'ai jamais comme je dis j'ai jamais envoyé un CV à Basaville pour prendre la sécurité c'est ça mon avantage j'ai jamais euh comme on dit j'ai jamais fait euh voilà des appels d'offres pour qu'on puisse me prendre non j'étais tranquille chez moi parce que la réalité fait à ce que on respecte les capacités de quelqu'un tu comprends c'est pour cela on m'a pris donc ces capacités là chez moi n'en a pas changé c'est que comme on dit dans chaque chose il y a eu un problème c'est fini mais on reste aujourd'hui fidèle à des amis à des frères tu comprends moi aujourd'hui je parle à tout le monde tout à l'heure tu as vu non j'ai pas appelé qui je veux tu comprends au niveau du Congo donc j'ai pas de promesse des gens c'est que on veut juste mieux bien faire des choses qu'avant il y a moins de money que la minute même s'il y en a 200 000 euros on a proféré on a investi on a investi on a investi là actuellement je suis en train d'ouvrir deux choses au niveau de bourges des caches converties l'ouverture ça sera le fin octobre tu viendras tu verras donc je préfère maintenant parce que c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi donc vous-même maintenant vivez d'abord pour ces enfants pour ma famille et que j'embrasse ma femme et mes enfants là où ils sont et c'est ça d'abord le but le problème c'est ça c'est pas au moins que j'ai vu à ta page il y avait Champs-Elysées à l'époque les carabas Mercedes et c'est là c'est l'argent du pouvoir 500 000 euros ah bah donc dis-moi un peu dis-moi là tu es avec moi ça c'est pour la deuxième fois qu'on peut se voir tu as remarqué que j'ai vu hein non mais t'es un peu toujours bon ça baissait par rapport avant bon d'accord mais parce que non mais souviens-toi sur les Champs-Elysées tout cela va scandale là où on a joué sur la sécurité où on a la rébellée mais non parce que parce que on a nourri des gens on a rendu service aux gens ces gens là sont venus chier chez moi ces gens là m'ont planté en dernier les Congolais ont applaudi donc c'est pour ça j'ai plus j'ai plus envie de me donner un spectacle pour que je puisse leur donner le côté de me planter non c'est pour ça et moi aussi je te dis à toi aussi toi aussi là où tu es là c'est quoi je sais que tu es un peu je sais que on ose vie parce que on ose parce que tout s'est arrêt c'est 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 pour moi c'est 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 bon C'est c'est c'estent diye c'est placement si tu fais mille kilomètres mon espoir c'est bien mais l'espoir là faut mettre ça en Dieu comment mettre ça sur moi parce que moi je suis ingenuo j'ai dit le moment Mon purity je suis jaune か st Tu sais, tu te dis. Tu sais, ma patronne, il y a un chef combattant, hein. Seule moto abîmant. Où y a Kanga Cortège, y a M. Sassoum, qui sont dans le bourgeois, ça n'est pas. Voilà un brave. C'est pas des petites tarlouzes. Oui, oui. Tu vois, c'est pour ça que je dis, non ? Y avait des combattants qui avaient leur... L'idéologie était bien. Et même quand il y a Olivier, il y a un maître Steve, il y a quelqu'un dans le bourgeois. Même il y a un pasteur, il y a un pasteur. Voilà. Mais moi, c'est là, je le regardais, moi, mon but, c'était le président. Donc, la marmaille à côté-là, c'était pas mon problème. Tu comprends ? Voilà. Mais moi, tu sais, quand les gens descendent sur le Champs-Elysées, je bloque les deux côtés de Champs-Elysées. Je bloque. Je suis au milieu. Parce que la vie, c'est un choix. La vie, il ne faut pas hésiter. Tu n'hésites pas. Mais aujourd'hui, là... Il faut me dire mon mot. Contexte 2022. Parce que je veux apporter beaucoup de choses pour Pont-Noir. C'est ça, ma philosophie d'aujourd'hui. C'est pas... Voilà. Donc, tu confirmes ta candidature à la mairie de Pont-Noir ? En fait, ma candidature à la mairie de Pont-Noir, c'est pas... Non. Moi, d'abord, c'est d'abord... L'association, c'est donner du... Ouvrir un peu les yeux. Donner, faire du bien à la population des minutes de Pont-Noir. Parce que je suis de Pont-Noir. C'est pas que je dis que je fais qu'à Pont-Noir. Je le ferai aussi dans les autres villes du Congo. Mais... Je suis d'abord de Pont-Noir. Avec l'argent de Madame... Non. Avec mon argent. Mais non. Si... Madame s'assouvient de donner un don à l'association... C'est comme toi. Tu as donné un don. On n'a pris ton don. Donc, demain, on va pas dire... Il faut pas le dire, il n'y aura plus qu'il n'y a pas de problème. Mais non. Demain, on va dire que non. Pour ne plus de dons, il n'y a plus de problème. Non. Voilà. Donc, on dirait que... Aracide, est-ce que tu as déjà vu un congoulé ? Aracide, t'as dit que les gens soient un gras. Et on va dire que... Tu as vu qu'un congolain ? Je suis arrêté. Je suis en prison. Moi, je suis en prison. Je suis en prison. Je suis en prison. Mais que tu avais sa famille ? En prison au Kana Puanini. Parce qu'il y a des gens qui s'allait porter plainte. Je faisais travailler en noir. Ils étaient comme chez moi. Ils étaient comme des esclaves modernes. Et après, il fallait qu'ils justifient. les biens que j'avais et il y a des gens qui ont monté des faux dossiers pour aller dire que je leur fais le problème mais comme si j'avais un jugement avant au bout de neuf mois parce que j'avais j'avais giflé quelqu'un à l'époque donc mais une fois je te rappelle j'ai pris une photo j'ai dit ah si je sentais le travail de, qu'on appelle ça, des tiges mais non, quoi ce problème là j'ai dit ah attends, moi je ne veux pas aller me rendre sur un problème que je ne connais pas j'ai pris ma famille, je suis allé en Belgique c'est là où je croise le président actuellement du ZAIR du Congo donc je vais en Belgique avec ma famille je ne veux pas aller me rendre sur un problème que je ne connais pas c'est pour ça après aller tu vois tout ça là mais les personnes qui ont subi c'est qui ? c'est ma famille, c'est mes enfants qui ont subi, qui ont eu tu vois qui se traumatisent là tu comprends ? aujourd'hui quand j'assiste maintenant des gens qui n'ont pas parti à ça être là en train de vouloir me dire bonjour oublier tout ça là mais moi non, je ne peux pas me revenir en arrière non, dans la vie il faut avoir c'est quand tu as subi, tu avances est-ce qu'aujourd'hui parce que les gens te traitent aussi de bandit est-ce qu'aujourd'hui tu as arrêté avec le banditisme ou pas ? c'est qu'aujourd'hui tu as arrêté avec le bandit bon attends, mais bandit peut-être un neigre parce qu'Aricide on ne va pas se mentir en France est-ce qu'aujourd'hui tu as congolais à Brazzaville on n'a pas toi à voir à Bounda où tu as apparaît ? c'est Aricide parce qu'aujourd'hui il se trompe est-ce qu'aujourd'hui tu as congolais à Brazzaville où tu as congolais à Brazzaville où tu as apparaît ? voilà parce que moi en fait je parle du milieu congolais je me battais presque chaque jour chaque jour donc tu vois non ? c'est pas une fierté c'est pas quelque chose de haut nombre il faut aujourd'hui se nourrir non, je ne suis pas bandit je cherche l'argent pour nourrir mes enfants c'est tout ce que je sais faire dans ma vie en plus là j'ai changé de cas parce que j'ai envie aussi de apporter comme j'ai toujours apporté si j'ai 5000 c'est que grossois-moi quelque chose ça par contre tout le monde le reconnait ça veut dire que c'est ça mon coeur mon coeur il est sociable mon coeur n'est pas non, je ne suis pas pingre je ne suis pas quelqu'un de mauvais même les gens de la famille les gens qui ont aujourd'hui qui m'ont enfoncé c'est des gens que j'ai donné j'ai fait mais comme si la réalité des choses ramène toujours à personne à nier des effets la vérité c'est pour ça les congrès ne changent pas tu vois ? on arrive au terme de notre mission vérité pour le le pour le le toujours donc l'homme à la Maserati a resté mon bébé c'est Infiniti QX 70 il y a Panamera il y a Maserati il y a Panamera tu comprends ? il y a Panamera il y a Infiniti il y a moins d'un tout donc il y a l'homme qui a l'orgueillité il faut que tu peux tomber il faut que tu peux faire une voiture bien il faut lire la peine de ton lire dans la péninsule dans la palace il faut que tu peux le faire bien parce que tu as l'homme il faut que tu peux le faire il faut que tu peux la gamme il faut que tu peux je m'envoie on arrive au terme notre mission il faut que je je me dirais que tu peux reposer ce que tu as en secret et ce que tu as pourras le conseil le conseil pour tout le monde essayez d'être le jury pour tout le monde vous avez trop l'esprit à choisir l'esprit à yir parce que tu es de côté de X ou de côté de Y non, il faut être juste parce que quand les Congolais de la diaspora quand vous allez comprendre que si l'image des Congolais de la diaspora change parce que nous, en fait, c'est nous qui nous montons l'exemple aux Congolais qui sont abrogés, parce que si les enfants vont dans les écoles qu'on a les Congolais de la diaspora d'être juste d'être juste et d'être le juge pour tout le monde, d'être le jury pour tout le monde, de ne pas faire des partis pris, de ne pas être là parce que tu es affilié à quelqu'un et tu veux juste détruire l'autre parce que c'est le plaisir de le faire parce que le Congolais est devenu il prend plaisir à faire du mal aux gens le diaspora ici il prend le plaisir donc quand il est triste il t'insulte c'est comme sur le fait il vient de faire l'amour donc il prend plaisir à faire du mal aux gens donc c'est juste ça que je veux faire comprendre aux Congolais de la diaspora et nous on reflète l'image qu'il est positif parce qu'on est dans un pays là où les gens sont polis là où les enfants même ton enfant quand tu dis un gourmand il te dit ah papa tu as dit un gourmand excuse-toi donc c'est l'image qu'on doit porter à l'époque les gens comme nous on venait au Congo même quand les gens d'habitude au Congo ils voyaient un enfant de France venir ils parlaient français ils étaient polis c'est ça mais aujourd'hui un enfant de Congo il aurait dit oh mais il est en France mais il est impolé lui voilà donc c'est l'image voilà aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui croient que venir insulter des gens non il faut arrêter ça en plus arrêter les menaces aux gens parce que ton adresse là 12 rientel 12 rientel dans ton adresse on va venir alors c'est dans mon âme t'as dit je suis tout même vers de terre parce que je suis mon âme tu es bon non mais moi par contre j'ai pas leur adresse c'est ça parce que il y a des gens qui ont eu un adresse et ils ne sont pas à la paix c'est bon tu sais oui non c'est là c'est là moi je vois le vieux le vieux le vieux le vieux les gens ils peuvent les gens ils peuvent les gens les gens ils peuvent avoir des incompréhensions le problème le problème c'est que moi je dis pas que que ramène moi je ramène pas la haine moi je suis quelqu'un de pacifique non c'est juste un exemple je t'ai pris on a jamais vu qu'elle va venir chez toi mais écoute mais quand il y aura un jour mon adresse c'est 12 rue de Valérie à comme la ville je suis là venez me chercher mais quand tu es un homme tu as des couilles pendues comme avait dit c'est dans la grade j'ai des couilles pendues donc quand tu as des couilles pendues écoute ton adresse dis j'habite telle adresse et tu verras des gens qui ont des couilles pendues comme toi qui viendront chez toi tu comprends donc faut pas aujourd'hui vouloir mourir les gens tu comprends voilà moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est tu comprends il y a des gens qui ont des vies posées il y a des gens qui ont la vie posée de travail c'est comme ça tu comprends en plus ce qui détourne la diaspora c'est que il y a des gens qui veulent toujours faire des choses personnelles mais moi je me remercie parce que mon ami l'exil c'est pas facile il y a des gens craqué on va craqué donc c'est un mytho c'est qu'on a créé l'exil il y a des couilles vous êtes un créateur vous êtes un formation dans les mureaux et au moins au moins au moins au moins au moins des sacs on a mais pour ce que on a l'alent on a on a l'alent exil à la fin tu vois il y a des vieux ici qui sont morts des vieux comme les mongonga c'est un souci dans la on a le château qui est un mongonga c'est un donc il y a des c'est des il y a des gens qui ont peur d'aller aux ailleurs en France parce que il y a des gens qui ont des choses leur combat s'intéresse les personnes de la ville ils croient qu'ils vont leur faire du mal mais fait de con ça dit que si tu rigoles même que tu rigoles tu mets une vidéo de parisien de combattant ou quoi tu rigoles c'est devenu comme des guignols mettons eux ils disent quoi que non parce qu'on veut c'est ça que les gens ne comprennent pas arrête de faire en plus il y a des gens qui disent bon c'est ça c'est ça qui tu fais ce bon c'est ça bon quel message vous pouvez donner au président de sasso va voir ton direct quoi je vous demande c'est la comédie même quand tu réfléchis un peu de sasso au on a direct un tel un tel un tel c'est les gens qui rêvaient avoir peut-être être dans des mais ils sont pas arrivés et en plus il y a des gens aussi qui pensent que vouloir flatter les gens de la danse ça va leur donner quelque chose non ça donne rien à quelqu'un il faut être réaliste dans ton projet dans ce que tu fais une personne politique doit être polie son image doit être claire ne doit pas être là montrer quelque chose qui vient d'avoir quelque chose de minime donc je demande aux gens de la diaspora les vrais les vrais gens de diaspora d'essayer un peu de contenir ces personnes qui sont un peu disciplinées et perdues là c'est je voulais passer un message à tous les congolais c'est que il faut soutenir ce qui est vrai ce qui est réel il faut se voir aussi d'où le Congo le passé du Congo et aujourd'hui est-ce est-ce que vous voulez vraiment que ce Congo puisse encore vivre encore ce qu'on a vécu avant non je pense pas comprenez aujourd'hui le général Mkoko il est chez lui à la maison en train de se faire soigner tout ça parce que il y a toujours des solutions dans la vie celui qui ne change pas donc comme on dit il y a des imbéciles qui ne changent pas la vie mais la vie elle n'est pas dite parce que si tu sens ta vie tu es devenu une pédale non c'est juste que tu vois la réalité tu as des enfants tu vois la réalité et tu as des projets aujourd'hui tu peux avoir un bon boulot ici en France tu peux acheter deux ou trois maisons dix maisons en France mais il y aura un moment de ta vie tu vas vouloir toujours apporter quelque chose pour ton pays et quand tu vois que tu as des 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 tu t'opposes de de quelque chose je vois que tu vois qu'on comprend que il faut juste revenir en arrière et après si tu fais des erreurs tu corriges et tu continues donc les congolais pensez un peu à l'avenir de demain pour le Congo vous comprendrez que le Congo va aller mieux merci beaucoup c'était le mot de la fin Braza Paris Info expert en exclusivité expert en image exclusive tout le monde est d'accord quand je dis tout le monde est d'accord c'est sans exception cette émission a été conçue pour l'éveil patriotique l'éveil patriotique l'éveil patriotique les dormeurs doivent se réveiller parce que vous avez une place où il y a la vérité je veux dire bonjour bonjour à les membres de mon association Mont-Ma-Cossa-Ponois et à tous les quartiers que ce soit du centre-ville de la raffinerie de Siafoumou bonjour je suis en train d'arriver je vais arriver voilà et je vous fais je vous fais des c'était des confidences mais bon on verra ça sur place vraiment bonjour à vous merci pour le travail que vous êtes en train de faire on sait qu'on est en train de réaliser un autre projet là qui sera bientôt vu par tout le monde mais vraiment merci beaucoup merci beaucoup les gens de mon association merci à Papi Soul merci à à Chérubin merci à tout le monde et voilà et j'embrasse mes enfants et ma femme la dernière fois je vous aime merci très bientôt chers internautes c'était le mot de la fin Momo Makos et j'aime merci à tous et j'aime merci à tous Sous-titrage ST' 501 ... 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